... Nous remercions Dieu de nous avoir donné l'occasion de fêter le cinquième anniversaire du Centre d'État civil de Nyanim que nous avons installé depuis le 1er janvier 2015 dans des locaux très exéguis qui étaient en location et Dieu nous a permis aujourd'hui de construire un centre d'État civil qui est ses joyaux. Donc si à l'occasion de ce cinquième anniversaire on fête la naissance de nouveaux bébés qui sont nés la nuit du 31 décembre c'est aussi l'occasion de remercier les parents qui nous ont permis de faire ce travail mais de remercier les infirmières chefs de poste et les sages-femmes de la commune de Malikunda qui nous ont permis de faire ce travail d'identification des bébés qui sont nés le 1er jour de l'année mais aussi remercier l'ensemble des officiers d'État civil qui avec leur travail ont permis de faire beaucoup de déclarations de naissance. C'est vrai qu'on a mis l'infrastructure de l'État civil à proximité des populations mais les agents d'État civil, notamment les officiers ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que véritablement le résultat du point de vue de la déclaration soit atteint. Je crois que l'État civil est une matière extrêmement importante Sans État civil, la personne n'existe pas juridiquement Sans État civil, un enfant ne peut pas faire des études normales Sans État civil, la personne est inconnue de l'État Donc je crois que c'est l'occasion de l'anniversaire du Centre d'État civil Nous en profitons chaque année pour appeler les parents à encore donner plus de considération à la déclaration des naissances de leurs enfants Je crois que ça a été une très forte demande des populations de la zone sud de Malikunda C'est pourquoi la première lettre que j'ai signée en tant que maire au mois d'août en 2014 suite à mon installation c'était de demander au ministre des collectivités locales d'alors en l'occurrence M. Elaj Omariou que je remercie au passage de bien vouloir nous installer un centre à Niani Et aussitôt il a donné suite à cette lettre Et dès le 1er janvier 2015 nous avons installé ce centre Et ce centre est aujourd'hui à des milliers de déclarations d'enfants Donc ça veut dire que c'est des enfants qui n'allaient pas faire leurs études normalement C'est des enfants qui allaient avoir des problèmes de carte d'identité, de passeport pour voyager Et à ces enfants-là nous avons donné l'opportunité d'avoir une infrastructure à proximité permettant à leurs parents de venir faire la déclaration de leur naissance dans les délais légaux et véritablement d'avoir un état civil normal Ce soir nous avons célébré 10 bébés au total parce qu'il y a les deux premiers bébés de l'année mais il y a aussi les 8 premières déclarations de l'année On voulait un peu inciter les enfants, les parents à faire la déclaration dans les délais légaux Donc c'est une invite en tout cas pour que dans toute l'année que les parents pensent qu'à chaque fois qu'un enfant vient au monde nous parents nous avons le devoir, l'obligation de le déclarer pour que véritablement lui donner le droit d'exister légalement et de pouvoir faire tous les actes de la vie civile Ça c'est regrettable, je crois que c'est une insulte grave à l'ensemble du personnel de santé de la commune de Malikunda Les sages-femmes elles-mêmes sont là à côté de moi Les infirmiers chefs de poste étaient à la cérémonie Nous avons au total dans Malikunda 11 infirmiers chefs de poste qui sont des infirmiers d'Etat Il y en a qui sont payés par l'Etat qui sont des agents de l'Etat Il y en a d'autres qui sont des infirmiers d'Etat recrutés par la commune et payés sous les fonds propres de la commune Il y a 10 sages-femmes au total Donc ça veut dire que nous avons véritablement un personnel qualifié qui a le diplôme d'Etat requis et qui travaille d'arrache-pied pour donner en tout cas les services de soins et de santé à nos populations Nous ne pouvons que les remercier, les féliciter et les exhorter à encore le doublé d'effort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada